Le jeudi 15 septembre 2011, la Cour suprême du Togo après une semaine de procès condamne Katchanyasin B., demi-frère du président de la République du Togo, dans une affaire d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, à 20, 20, ans de réclusion, à la déchéance civique et la confiscation générale. Dans le box des accusés outre le demi-frère du chef de l'État, figuraient 32 autres personnalités civiles et militaires dont le général à la retraite Hassaniti Dejani, ancien chef d'état-major des forces armées togolaises et ex-ministre de la Défense, un autre demi-frère du président, et Solizam Niasin B. Les faits sont établis contre lui, a annoncé le président de la Cour suprême du Togo Abalo Petchelébia au sujet de Katchanyasin B., ancien ministre de la Défense, surnommé vice-président, âgé de 41 ans. Il y a lieu de le déclarer coupable de crimes de complot contre la sûreté de l'État. La Cour le condamne à 20 ans de prison et prononce contre lui la déchéance civique, a poursuivi le haut magistrat. Le demi-frère du président fort Niasin B., Katchanyasin B., a été condamné à 20 ans de prison pour avoir fomenté un coup d'État en 2009 contre son frère. Les 32 inculpés dans le cadre du procès ont quant à eux écopé de peine allant de 12 mois à 20 ans de détention. La même peine a été prononcée contre trois autres personnes parmi lesquelles le général Hassaniti Dejani. L'image phare de ce procès est qui restera dans la mémoire collective des Togolais et Katcha arrivant au tribunal menottent au point. C'était incroyable. L'autre fait marquant de ce procès est la demande de pardon au peuple togolais dans l'esprit de la réconciliation nationale faite par Katcha. Cette demande est-elle sincère et les Togolais sont-ils prêts à l'accepter ? Surtout qu'elle émane d'une personne soupçonnée d'être le principal instigateur des violences postélectorales d'avril 2005 est une autre paire de manches. Faut-il rappeler aussi qu'au soir du 5 février 2005 quand le carteron de hausse officier de l'armée togolais transmettait le pouvoir à fort Niassin Bé à la suite du décès du président Eyadema, Katcha était à côté de lui, d'où le surnom de vice-président qu'on lui affublait. Depuis sa condamnation, la Commission de justice des Nations Unies et la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ont demandé la remise en liberté des personnes condamnées dans le cadre de ce procès mais rien n'est fait. Même la maladie qui la contrainte a passé plus de huit mois au pavillon militaire du CHU, son demi-frère de président, a refusé son élargissement. Ce n'est pas la demande de grâce présidentielle introduite à plusieurs reprises par l'intéressé et ses avocats qui vont faire changer d'avis au président For Niassin Bé. Ce qui est paradoxal dans cette affaire aujourd'hui est qu'au moment où le président For Niassin Bé maintient son demi-frère dans le lien de la détention depuis plus de la moitié de la peine encourue, il offre ses bons offices pour la libération des 46 militaires ivoiriens accusés de tentative de renversement des institutions maliennes, pratiquement les mêmes accusations portées contre son frère. Notons que les circonstances du coup d'État restent floues. On sait seulement selon les révélations faites qu'une tentative a été déjouée en avril 2009 alors que le président For Niassin Bé s'apprêtait à se rendre en Chine. Dans la nuit du 12 au 13 avril 2009, un raid des forces de l'ordre avait été mené contre le domicile de Katcha Niassin Bé à Lomé. Et le 15 avril 2009, il était arrêté devant l'ambassade américaine où il tentait de trouver refuge.